Rejoins les barbus, abonne toi ! Salut mes barbus, je vous retrouve pour un petit glitch aujourd'hui de duplication de véhicule, enfin un gros glitch plutôt qui va vous permettre tout simplement à tout le monde d'être riche sur GTA V donc c'est ce qu'on recherche tous j'ai vu ça sur la chaîne d'un youtuber français je m'en rappelle plus le nom désolé à toi mec mais je me suis dit je vais faire connaître ça à mes abonnés aussi parce que ça vaut vraiment le coup donc vous voyez il nous faut l'atelier de l'arène de toute façon c'est assez obligatoire donc on va rentrer, je vais vous le faire en direct comme ça vous verrez que ça marche vraiment quasiment tout le temps le seul truc qu'il peut y avoir c'est que l'étape on rejoint un ami ça peut bugger un petit peu des fois mais normalement ça se passe bien donc vous voyez l'atelier de l'arène, vous connaissez donc ce qu'il faut c'est une élégue H8 moi je la mets ici parce qu'en fait le glitch va se passer à ce niveau là et je vais vous montrer avec la LLJ Retro Custom parce que c'est celle avec laquelle on peut faire le plus de profit à la revente sachant que les... en fait si par exemple moi je l'ai déjà fait avec toutes mes hyper... enfin une partie de mes hypercars et au lieu de les revendre par exemple la Krieger au lieu de la revendre 1 million 8 et bien la glitchy on va la revendre 200 000 à peine je crois du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé le clone entre guillemets et j'ai revendu celle d'origine et à chaque fois j'ai fait ça mais par contre avec la LLJ Retro Custom à chaque fois on peut se faire quasiment 800 000 sans problème ça bouge pas en fait la valeur donc vous voyez il faut une LLJ H8 que moi je mets ici personnellement et puis la voiture de votre choix après c'est vrai que c'est mieux de le faire avec la Retro Custom dans le sens où vous avez peut-être pas autant d'hypercars que moi et du coup bah c'est... là au moins vous êtes sûr que ça marche et de vous faire un bon billet quand même quoi donc vous allez ici donc vous allez aller pouvoir regarder l'événement alors il va y avoir une étape où vous allez avoir un écran bleu c'est tout simplement que je vais rejoindre un ami dans le PSN ça de toute façon c'est pas très grave donc vous voyez vous faites regarder l'événement ah oui j'ai oublié de vous dire aussi très important par contre c'est le plus important même dans les options vous mettez bien type de salon public et point d'apparition dernière apparition enfin dernière position pardon public et dernière position c'est super important donc voilà donc là vous allez faire regarder l'événement on va attendre que ça charge alors vous allez voir il va y avoir un écran noir moi j'attends 5 secondes après l'écran noir et après vous allez sans doute avoir un écran bleu vu que je clip de la Play je vais tout simplement dans le PSN et je rejoins un ami qui est sur GTA donc on va rejoindre la session pendant le chargement même vous pouvez attendre que l'activité se lance mais des fois ça va vous lancer directement dans l'activité c'est pour ça que je le fais avant vous allez avoir l'alerte rejoindre une nouvelle session vous faites ok donc là je suis en train de rejoindre là vous touchez à rien vous touchez à rien vous avez un chargement alors moi quand il y a une pub comme ça ou un message de GTA c'est que ça indique que ça a bien fonctionné parce que sinon ça a pas fonctionné vous l'avez pas enfin j'ai remarqué ça en tout cas donc vous attendez vous attendez voilà là vous touchez à rien vous voyez vous tomber dans le ciel vous touchez à rien vous allez atterrir d'un seul coup donc là ça indique déjà que le glitch a marché donc ce que vous faites après c'est que bon là par exemple mon véhicule alors moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre en mode passif maintenant par contre il faudrait pas vous faire tuer ce serait bête et puis on va appeler une voiture alors forcément pas celle qu'on veut glitcher parce que sinon ça ça va poser problème on va appeler n'importe laquelle on s'en fiche c'est pas ça l'important hop euh pfff j'ai oublié la MRUS d'ailleurs la MRUS que j'appelle c'est une glitchée c'est c'est une entre guillemets une copie quoi mais par contre j'ai essayé en course casse-cou et tout et ça considère bien que vous inquiétez pas c'est une vraie MRUS donc après vous allez retourner à l'atelier de l'arène bon moi j'ai pas besoin parce qu'à force de le faire le glitch je connais le trajet par coeur mais je vais vous le mettre quand même vous voyez hop le petit GPS il y a 2 km à faire ça va ça se fait relativement vite oula ah oui c'est vrai que la MRUS ça glisse au départ donc on est parti je vous fais vraiment tout en direct comme ça au moins vous voyez qu'il n'y a pas de il n'y a pas de soucis il n'y a pas de coupure il n'y a rien quoi c'est vrai que grâce à ce glitch vous pouvez être riche très facilement quoi c'est ça qui est cool ça va plus vite que le glitch du casino par exemple qui est un peu plus aléatoire on va dire ouh on m'a fait peur lui qui est un peu plus aléatoire le glitch du casino celui là au moins seul inconvénient c'est qu'il faut avoir un amide connecté sur GTA sinon par les onglets communauté vous pouvez essayer mais le truc c'est que les onglets communauté des fois c'est des paramètres de session différents et vous pouvez pas forcément les rejoindre donc surtout bah moi pour être sûr je la rentre pas la voiture hop vous allez à pied donc là on va continuer il est vraiment simple ce glitch une fois que vous le maîtrisez donc vous faites niveau de l'atelier forcément et là vous allez comprendre l'utilité de la LJ RH8 donc on attend toujours les petits chargements de GTA sympathique vous allez comprendre l'utilité de la LJ enfin de la RH8 pas de la Retro Custom du coup parce que c'est celle qu'on va dupliquer donc vous allez dans votre atelier et tout va jouer ici là où je passe là donc là vous montez dans une LJ et vous êtes d'accord que normalement on peut jamais rouler dans un garage ah Lester toujours Lester ah j'ai l'impression que ça bug un petit peu voilà hop vous accélérez vous passez ici et vous voyez elle a disparu sauf que le jeu considère qu'elle est toujours là donc ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez aller dans gestion du véhicule vous allez prendre la voiture que vous voulez dupliquer donc moi la LJ Retro Custom là en l'occurrence à moins que je peux faire la XA21 je vais faire la XA21 plutôt les gars comme ça vous allez voir je vais revendre l'original et puis vous allez voir je dirais que je l'avais ramené déjà celle-là puis elle coûte bien cher donc et donc vous voyez l'emplacement attendez que je me trompe pas il y a un emplacement qui est vide voilà où c'est marqué LJ RH8 donc c'est celui-ci donc on va tout simplement mettre la XA21 dessus tac et vous voyez j'en ai deux mais c'est pas fini parce que là en fait vous n'avez pas sauvegardé le véhicule c'est à dire que si vous continuez comme ça, ça va redevenir une LJ donc ce que vous faites maintenant c'est que la glitch est allée ici donc vous allez aller dans celle d'origine je sais même pas si ça marche pas dans l'autre d'ailleurs enfin bref vous montez dans une de celle-ci elle est belle hein ? je l'ai faite hier celle-là vous allez prendre votre portable, faire activité rapide vous voyez à gauche vous allez aller tout en bas vous faites flèche du haut pour aller directement en bas c'est plus logique passe-temps, tennis, seul et là vous voyez dès que ça va lancer dès que vous allez voir la recherche d'activité en bas à droite il va falloir faire R2, accélérer donc on est parti regardez, là j'accélère ça va me sortir forcément voilà, et là l'activité se recherche toujours du coup je refais vite fait activité rapide je fais croire, vous voyez je me balade dans le menu et je reviens comme ça l'activité s'arrête et ensuite la dernière étape véhicule imposant, on va commenter notre centre d'opération mobile donc c'est vraiment aussi important de l'avoir et le centre d'opération mobile il faut que le module 2 soit vide que le module 2 soit vide et que le module 3 ce soit un dépôt de véhicule personnel c'est super important si c'est pas ces modules-ci, ça marchera pas donc là il a spawn donc on a juste à aller le rejoindre tranquillement donc il se trouve ici, souvent il spawn ici une fois il a spawn sur un autre parking un peu plus loin mais hop là on va rentrer la XA21 dans le centre d'opération mobile ça sert juste à sauvegarder le véhicule en fait c'est à dire que le jeu va vraiment valider que c'est une XA21 et c'est plus une LG A8 donc voilà, moi je descends et je remonte à chaque fois des petites manies qu'on a, vous savez bien et là on ressort là on ressort et tout simplement le glitch est terminé par contre ce qui se passe c'est que si celle-ci je veux la vendre elle va coûter, je ne sais pas, 150 000, 200 000 donc ce que je fais c'est que celle-là je vais la garder parce que vous savez que je fais la collection des hypercars et tout et puis même pour les courses casse-coupes elle peut faire le taf je pense la XA21 je la testerai du coup moi ce que je fais c'est qu'on va retourner à l'atelier de l'arène je la rentre et on va directement vendre pour vous montrer que ça fonctionne de toute façon vous l'avez vu que ça fonctionne là mais on va directement vendre celle d'origine et puis tout simplement celle-là je vais la ramener à la Maze Bank dans mon garage à 60 places pour ma collection d'hypercars tout simplement donc voilà et puis vous faites ça, alors si vous avez beaucoup d'hypercars forcément moi je les ai toutes donc full custom ça fait du 1,8 millions, 1,6 millions, 1,7 millions à chaque fois mais sinon je vous le dis avec la LG Retro Custom custom à fond ça vous fait, alors ça dépend des cas apparemment c'est entre 750 000 et 900 000 à chaque fois quoi donc si vous connaissez une voiture qui se revend plus cher que celle-là vous n'hésitez pas à me le dire et si vous avez besoin d'éclaircissement sur une étape vous me demandez en commentaire et je répondrai il n'y a pas de soucis donc bon après vous connaissez vendre une voiture de toute façon c'est celle d'origine donc je vais le faire maintenant quand même si vous voulez hop, modifié j'aime beaucoup cette voiture d'ailleurs c'est vrai que c'est Xerox qui me l'a conseillé et elle est vraiment de toute façon je les ai toutes prises et si vous voulez une petite vidéo sur le le glitch du casino aussi qui peut être sympa à faire vous me dites je vous le ferai aussi donc vendre le véhicule, vous voyez j'ai pas peur 1,574 millions tac je vous ai pas montré parce que je sais par expérience je pense que à part la LG Retro Custom et la Nero Custom qui se revend 500 000 mais sinon toutes les autres se revendent entre entre 150 000 et 200 000 même 130 000 des fois donc là je vais tout ça vous voyez après je fais mon petit circuit comme ça je retourne à la messe banque avec celle-là je ramène une autre je trouve une nouvelle session et je rejoins un ami d'ailleurs merci à Enzo si tu vois la vidéo merci à toi parce que souvent c'est toi que je rejoins donc voilà on a une XA21 glitchée, dupliquée, toute belle et gratuite donc voilà les barbus je vous laisse là-dessus et puis n'évitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous avez besoin d'éclaircissement et si vous voulez d'autres glitchs tout simplement ciao ciao